Vous ne partirez pas pour un petit vlog. Un vlog pas comme les autres aujourd'hui puisque je vous emmène à la plage. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière puisqu'il s'agit de notre balade à la plage qu'on a réalisé donc la veille du CCE de Gemont. On est donc samedi et j'avais le choix entre plusieurs possibilités à savoir un cours de dressage avec le coach, un cours d'obstacle avec le coach ou une balade à la plage pour aller dégazer un petit peu la bête. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je pense que vous avez compris quelle option j'ai choisie et c'est également l'option que vous aviez choisie sur Instagram parce que j'avais fait un petit sondage. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, c'est Talouette. Je vous l'écris juste ici. Je vous laisse avec les quelques images de la fin de notre préparation et ensuite je vous retrouve quand il y aura les images sur la plage. Donc voilà, ils se sont dans les images ! Alors on va divinire ? Alors on va y avancer ! Car et ma priest ! C'est parti ! C'est parti ! On s'est retrouvés donc sur la plage et je vous avoue que je ne suis pas peu fière d'avoir Scarlett comme ça lors d'aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il faut quand même se remémorer qu'il y a quelques années, les balades, c'était extrêmement compliqué. Au début, on devait faire des balades en rien allemande parce qu'elles partaient en lancade, elles étaient incontrôlables, ingérables, vraiment pétées de sang mais pas dans le bon sens. Clairement, ça a mis un temps fou avant de la voir vraiment calme et relâchée en balade. De pouvoir la voir reine longue et tout ça, c'était déjà impensable en forêt. Alors, je vous laisse imaginer à la plage avec des grandes lignes droites, des étendues à perte de vue. Franchement, c'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, je peux aller en balade tranquillement avec elle. J'avoue que ça reste encore un peu compliqué avec d'autres chevaux parce que ça lui monte vite au bourrichon. Et puis, elle a quand même l'instinct de pure sang avec l'instinct de course. Elle ne supporte pas de se laisser dépasser. Et comme souvent, quand on part à plusieurs, le but, ce n'est pas non plus de faire des courses à tirer l'arigot. On attend les autres et au final, ça la fait chauffer, montant en pression et elle est un petit peu immontable. Mais, c'est rien comparé à ce que c'était au tout début. Et au tout début, c'était comme ça, même toute seule. Donc, je ne suis quand même pas peu fière de notre avancée à toutes les deux. Et c'est là que je me rends compte que maintenant, je peux profiter à 1000% de nos balades. C'est le smell jusqu'au bout des oreilles. Et franchement, ça, tout du long, je suis vraiment très fière d'elle. On voit que comme pour une séance classique, je commence par les chauffer au petit galop parce que c'est une jumeine qui a besoin quand même de se chauffer. La plage, ce n'est pas des courses à gogo. Ce n'est pas ça parce que j'en vois beaucoup qui arrivent à peine sur la plage. Ils galopent déjà à fond de gale. Mais c'est bien pour avoir des chauffeurs de moise montée après et qu'ils aiment la plage à galoper plein cul. Même s'ils ne sont pas échauffés. Même si le but, c'est aussi de pouvoir faire des balades chill de temps en temps. Non, en fait, parce qu'ils apprennent. Ils sont conditionnés à partir de l'eau plein cul sur la plage. Donc ça, c'est hors de question. Ce n'est vraiment pas ce que je veux avec mon cheval. Enfin, avec mes chevaux parce qu'avec Pigou, c'est exactement pareil. Je veux pouvoir faire des courses. Mais je veux aussi pouvoir galoper au petit galop tranquille. Pouvoir galoper renon. Pouvoir galoper encore de l'aide si j'en ai envie. Donc, voilà. Je l'échauffe tranquillement sur un grand cercle. Demain, dans un petit galop relâché. Là, on voit qu'il y a un mec derrière avec sa petite voile et son petit truc, son petit carte. Je ne sais même pas ce que c'est parce que ce n'est pas vraiment un char à voile. Mais bref, il avait envie de m'aider dessus. Donc, je n'étais pas très sereine. Mais au final, Skalette, on n'avait rien à foutre comme d'habitude. Parce que Skalette, elle fait sa life. Elle fait son truc. Elle est toujours très bien concentrée dans sa vie à elle. Et elle n'a pas le temps pour s'occuper des autres. Sauf des vilaines de haies dans la carrière. Ça, elle a le temps. Par contre, il n'y a pas de problème. Mais les vraies choses qui font vraiment peur aux autres chevaux, elle n'en a rien à faire. Je vous avoue que c'est quand même assez confortable pour moi. Une fois que j'ai bien galopé au-delà, je continue mon petit échauffement au trop. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de lui faire quand même une petite séance de travail. Donc, sur la grande carrière que représente la plage, eh bien, ça a l'avantage de la mettre bien en avant. Bien motivée. Ouh, là, il y a de la mousse. Mon dieu, ça fait peur. Donc, je caresse parce qu'elle est quand même bien passée. Donc, je disais que je travaille quand même relativement bien sur la plage. Le but, ce n'est pas non plus qu'à ce qu'il y a de la tronche en l'air. Le but, c'est aussi de la préparer au concours qui l'attend demain. Tout en lui permettant de dégazer un petit peu et de se faire plaisir. Travailler les fours dans tous les environnements. Donc, ça leur permet également de varier un petit peu au niveau de leur travail, de leur mental. Ça leur fait du bien. Et pour autant, là, je n'ai pas l'impression qu'elle soit extrêmement contrainte. Elle était vraiment volontaire, bien contente d'être là. Évidemment, j'ai alterné ça avec du renne-longue, avec du tranquille, de la balade, parce que ce n'est pas non plus le but de la contraindre. Je me suis fait plaisir avec quelques sessions à la jambe. J'en ai fait une à chaque main, en fait. Et elle était vraiment, vraiment pas mal. On s'est relativement bien amusées toutes les deux, même si on sait pertinemment que sa partie préférée vient après, à savoir galoper. Parce que ça reste quand même une galopeuse. Et puis, ça, on ne pourra pas le renier. C'est son plaisir de galoper. Galoper comme elle veut, au rythme qu'elle veut, où elle veut, c'est son grand plaisir. Et donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que je me dis qu'en faisant ça aujourd'hui, bien peut-être que demain, elle ne prendra pas le terrain de crosse pour un hippodrome. Avec un peu de chance. Voilà, là, je pars sur la partie galop, en la laissant galoper à un rythme quand même un peu plus soutenu que tout à l'heure, en prenant plus de ligne droite, en me laissant plus de liberté, tout en gardant le contrôle, parce que le but, ce n'est pas non plus de me laisser déborder, parce que sur le crosse, c'est un peu le fouci. Et ça, c'est pareil, l'avoir dans un galop comme ça, un peu plus libre, un peu plus lâche, sans qu'elle me trimballe partout, qu'elle se jette en arrière, au niveau de sa tête, qu'elle me regarde droit dans les yeux. Ça, c'est quand même des beaux progrès. Bon, là, on voit que Shadow, il veut jouer avec elle. Le problème, c'est que Shadow, soit il est trop loin, soit il est trop près, il a un peu du mal à juger. Mais bon, Scarlett est très, très gentil, franchement, elle fait très attention à lui, et pas qu'à lui, d'ailleurs, à mes autres chiens également. C'est une super jument, elle est vraiment brave à ce niveau-là. Et Shadow n'est pas méchant, il court, et des fois, il oublie qu'il est un peu trop près. Là, on voit qu'elle me prend un peu la main, c'est pas grave, je change de main, je fais des petits sacs, je varie mon allure, et je la récupère comme ça. Je ne veux pas la braquer, je ne veux pas la fâcher, donc c'est hors de question de tirer dessus ou quoi que ce soit, vraiment, je fais des autres courbes, je change de direction, et je la récupère ainsi. Et franchement, c'est ce qui lui convient le mieux, c'est ce que j'essaie de faire sur le cross, mais je me fais déborder par mon stress, sûrement, par la pression et tout ça, et du coup, je n'arrive pas au même résultat, mais je compte bien y arriver un jour. Là, je suis partie faire une petite balnéo, parce que le but aussi d'aller à la plage, c'est que ces petits tendons et tout ça se fassent bien masser par les vagues. donc je suis partie toute seule, parce que c'était une étendue d'eau, de toute façon, la plage. Et je vous laisse avec quelques images comme ça. C'est trop bien ! Franchement, pour ces balades-là, en tête à tête, je ne sais pas laquelle de nous deux est la plus heureuse, je pense peut-être que c'est moi. En tout cas, c'est vraiment un réel bonheur, comme je vous dis, je vais répondre à la première fois, je vais me retrouver là avec elle, à aller masser les petits tendons dans la nature, tranquillement, à la plage. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir ça, vraiment pas bien des écouliers, donc je profite de chaque instant, de chaque minute. Et je vous avoue que ça, c'est limite beaucoup plus jouissif qu'un concours. Clairement, on ne va pas se mentir, on s'éclate et c'est génial. Même si on s'éclate tout le temps en concours. Mais c'est vrai que les balades à la plage, comme ça, c'est vraiment un part. C'est vraiment une sensation inestimable, j'ai envie de dire. Donc voilà, je suis tellement reconnaissante au niveau de tout ce que je peux faire avec elle, de tout ce qu'elle m'offre, et de nos aventures, parce que vraiment, je me rends compte, surtout dans ces moments-là, qu'on a énormément de chance d'être là. Donc on profite à fond, à fond, à fond, et c'est un trop gros plaisir. Là, on voit que je reviens au galop pour la laisser encore une fois galoper comme elle veut, sans pour autant me faire déborder. Et on voit d'ailleurs qu'elle essaie même pas de me déborder, en fait. Elle profite avec moi. Elle kiffe tout simplement. Et vous voyez, à ses petites oreilles, elle a son objectif droit devant. Là, je la laisse galoper un petit peu plus fort, même si elle n'est même pas à un quart de sa vitesse. On ne va pas se mentir. Mais déjà comme ça, elle a réussi à s'abîmer un petit glaume alors qu'elle avait des cloches. Donc c'est vraiment pour dire à quel point elle engage cette jument. Là, on arrive dans la partie sable. C'est un petit peu plus profond. Heureusement, ce n'est pas énormément profond. J'ai vraiment fait attention à tous les sols dans lesquels j'ai galopé. Mais on voit qu'elle galère un peu plus. Mais pour autant, regardez. Hop, elle est en est repartie. Elle est excellente. C'est du bon. Franchement, elle me fait un changement de pied de la mort parce que forcément, elle était un petit peu déséquilibrée. Puis on voulait changer de direction. Donc elle a changé de pied comme ça, au calme. Là, on voit que je la reprends. Je la reprends. Elle résiste un petit peu. Du coup, je tourne. Je fais une courbe pour essayer de la reprendre autrement sans vouloir me fâcher avec elle. Et elle revient très, très bien. L'idéal, ce serait réussir à faire ça en concours. Mais on n'y est pas encore. Sur le cross, il y a beaucoup d'autres paramètres qui font que c'est un petit peu plus compliqué, disons. Voilà. Là, on voit qu'on s'éclate. Franchement, je suis très, très, très contente. C'était un super moment qu'elle m'a offert aujourd'hui. Une super plage. Et puis, j'ai la chance d'avoir de belles images grâce à mon chéri qui nous a accompagnés à pied, comme toujours. Et puis, voilà. Vraiment, c'était super chouette. Shadow s'est éclaté aussi. J'avais décidé de le prendre lui tout seul parce qu'en fait, comme on a la petite chiot Uzi, c'est un peu chiant en fait de les prendre tous ensemble parce qu'Uzi, elle a du mal à suivre. Elle n'aurait jamais suivi la balade. Et puis, Shadow, ça lui fait plaisir de sortir un peu tout seul de temps en temps. Je suis rentrée du coup au vent. J'ai graissé ma selle parce que, bah voilà, je n'ai pas envie qu'elle meure avec le sable. Et nous sommes rentrés aux écuries. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit like, un petit commentaire. Et on se rende rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage FR ?